L'histoire de la Belgique moderne L'histoire de la Belgique moderne Ce pays neutre, connu sous le nom de Royaume-Uni des Pays-Bas, devait permettre de réduire les tensions en limitant les frontières partagées entre ses voisins. Il devait aussi pouvoir opposer une certaine résistance en cas d'attaque, afin d'offrir plus de temps aux autres parties pour qu'elles puissent se préparer. Le Royaume-Uni des Pays-Bas L'histoire de Amsterdam, qui imposèrent leur pouvoir et leur dialecte de façon autoritaire, une élite indépendantiste se forma dans la partie sud. Quelques années plus tard, en 1830, cette élite déclara unilatéralement l'indépendance de cette région et elle forma progressivement la Belgique. Après la déclaration unilatérale d'indépendance, l'élite, dirigée par une bourgeoisie plutôt instruite et francisée, ne s'intéressait pas aux préoccupations de la population, qui était plutôt rurale, peu instruite, et qui s'exprimait majoritairement dans des patois germaniques et latins. L'élite indépendantiste cherchait avant tout à protéger divers intérêts à court terme. Elle avait une vision propre de ce que ce nouveau pays devait devenir. Sa principale inquiétude était la quête de reconnaissance internationale, dans une Europe instable et tout juste sortie d'un énième conflit. Le reste du continent voyait d'un mauvais œil cette situation qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu au Congrès de Vienne. L'élite indépendantiste, non représentative des intérêts de la population, parvint finalement à faire confirmer par les puissances régionales de l'époque l'indépendance du territoire et sa neutralité, entre autres, en proposant un dignitaire anglo-allemand comme roi, en choisissant le français comme langue d'état, et en acceptant de prendre en charge une partie de la dette publique qui pesait sur les autorités d'Amsterdam encore hésitantes. Quand il fallut nommer ce nouveau pays, cela se fit en référence aux premières tribus sédentarisées connues dans la région. Ces tribus étaient Celtes et étaient connues sous le nom de Belgue ou Belga en latin. En ce qui concerne le Grand-Duché du Luxembourg, qui se situe au sud-est de la Belgique, il s'éloigna aussi des autorités d'Amsterdam et il prit son indépendance quelques années plus tard. Concentrons-nous maintenant sur les trois langues officielles du pays. La Belgique a trois langues officielles. Le néerlandais et ses variantes régionales, qui sont parlées par 60% de la population dans le nord du pays, en Flandre. Le français, qui est parlé par 40% de la population dans la capitale administrative Bruxelles et dans le sud du pays, en Wallonie. Et l'allemand, qui est parlé par une minorité présente à l'est de la Wallonie. Pour mieux comprendre cette situation, revenons à certains faits marquants de l'histoire. Une cinquantaine d'années avant notre ère, l'Empire romain envahit ce territoire qui était occupé par des tribus celtes. L'Empire romain y imposa la langue latine, qui donna naissance aux patois wallons, des patois qui ne sont quasiment plus parlés de nos jours. Quelques centaines d'années plus tard, les tribus germaniques avoisinantes prirent le contrôle de ce territoire. Ces tribus apporteront à leur tour leur propre langue. Leur langue germanique donnait naissance aux patois flamands. En ce qui concerne les patois flamands, il est intéressant de préciser qu'ils se rapprochent de plus en plus du néerlandais standard des Pays-Bas, sur le plan du vocabulaire et de la grammaire. Mais ils gardent cependant certaines particularités régionales, pour ce qui est de la prononciation par exemple. De nos jours, le néerlandais standard est fixé par l'union de la langue néerlandaise. De Néerlandse tal Unie Cette union inclut les Pays-Bas, leur ancienne colonie du Suriname, et la Belgique. Le fait que les patois flamands se rapprochent de plus en plus du néerlandais standard est dû aux médias de masse et à l'enseignement public, qui l'ont adopté et qui le diffusent au sein de la population. Rappelons ici qu'en Belgique, l'accès à l'enseignement ne s'est démocratisé que grâce à sa gratuité, à partir de 1914. A présent, penchons-nous sur le français. En 1830, après la formation de la Belgique, l'élite indépendantiste chercha à imposer la langue française, notamment en passant par des mesures discriminatoires pro-francophones. La capitale administrative Bruxelles et le sud du pays plus prospères abandonnèrent progressivement les patois germaniques et latins pour le français. Cependant, la politique de francisation par la contrainte et les discriminations ne fonctionna pas dans le nord du pays néerlandophone, qui était plutôt rural et pauvre à l'époque. En revanche, cela créa des tensions linguistiques, et de nos jours, la Belgique souffre encore de ses blessures. Le néerlandais ne fut finalement reconnu comme la deuxième langue officielle qu'à la suite de longues décennies de protestations, parfois violentes. Après la Première Guerre mondiale, la Belgique annexa les cantons de l'Est, qui appartenaient à l'Allemagne et qui étaient majoritairement germanophones. Par la suite, l'Allemand fut reconnu comme la troisième langue officielle du pays, à côté du français et du néerlandais. En ce qui concerne les trois régions administratives de Belgique, leurs frontières actuelles se figèrent à partir des années 60. C'était principalement une revendication de néerlandophones, qui en avaient assez des dénigrements et des discriminations pro-francophones. Jusque-là, cette situation abusive poussait toujours plus de néerlandophones à abandonner leur langue maternelle pour le français. Cela créait des conflits et favorisait la formation de mouvements indépendantistes néerlandophones. La francisation progressive de Bruxelles et de sa périphérie se trouvait au centre de ces tensions d'ordre linguistique. En ce qui concerne les années 60, il est important de se concentrer sur les bouleversements économiques qui ont eu lieu à cette époque. De l'indépendance de la Belgique jusqu'aux années 60, le sud du pays était plus prospère grâce à ses mines de charbon et à son industrie sidérurgique. Mais cette situation changea brusquement. L'arrivée du pétrole bon marché et le développement de nouvelles technologies rendaient le charbon et la sidérurgie moins intéressants et rentables. Les investisseurs et les autorités nationales se réorientèrent alors vers le nord du pays, qui n'était pas pénalisé par ses industries en déclin et qui possédait aussi un avantage considérable grâce à son accès à la mer du nord. Ils pouvaient donc plus facilement tirer profit du commerce international par voie maritime qui était en plein essor. Le nord du territoire, qui était jusque-là plutôt rural et pauvre, devint soudainement le moteur économique du pays. Cette position favorable donna plus de poids au nord du pays en ce qui concerne ses revendications économiques, politiques, mais aussi linguistiques, avec la défense du néerlandais face à l'avancée du français. C'est dans ce contexte particulier que trois régions administratives ont été créées. Tout d'abord la Flandre néerlandophone, au nord, où le néerlandais est la langue officielle, utilisée par l'administration, l'enseignement et les médias publics. Ensuite la Wallonie francophone, au sud, où le français est la langue officielle, sauf pour la minorité germanophone présente à l'est, qui bénéficie d'une certaine autonomie. Et finalement, la région de Bruxelles capitale, où le néerlandais et le français sont reconnus comme langue officielle. Cette ville-région est particulière, dans le sens où elle était néerlandophone lors de l'indépendance de la Belgique, et elle est devenue majoritairement francophone depuis. Dans cette région administrative, les citoyens peuvent s'adresser aux autorités publiques, aussi bien en français qu'en néerlandais, et l'enseignement peut être organisé dans l'une de ces deux langues. La création de la Flandre en tant que région officiellement néerlandophone a permis de contenir l'avancée du français dans le nord du pays, en particulier dans la périphérie bruxelloise. Cependant, l'arrivée continue de francophones unilingues y constitue encore une source de tension. Face à l'absence de solution, ces tensions d'ordre linguistique sont exploitées par les parties indépendantistes néerlandophones. Ces parties, qui n'ont pas d'objectif cohérent, se contentent d'accroître leur popularité en jetant de l'huile sur le feu, à la moindre occasion. Ces tensions deviennent de plus en plus problématiques. En effet, elles menacent la stabilité politique et territoriale du pays. Les crises gouvernementales de ces dernières années nous l'ayant rappelé à plusieurs reprises. Dans cette situation, il semble indispensable de chercher à comprendre les stigmates du passé pour pouvoir y faire face. Il semble tout aussi crucial de proposer des solutions positives et constructives afin de restaurer la confiance et de répondre aux réels défis de notre société. Ces défis concernent l'amélioration de l'apprentissage des langues, dans l'enseignement bien sûr, et ils concernent plus généralement l'actuelle transition socio-économique et technologique. Cette transition, qui a débuté, demande une refonte transparente et progressiste de la manière d'organiser notre société. Cela concerne en particulier l'enseignement, l'économie et la sécurité, ainsi que la mobilité et la recherche scientifique. Pour mieux comprendre le passé et la situation actuelle, afin de façonner un avenir meilleur, on peut s'intéresser à certains aspects de l'évolution des sociétés humaines. La complexité des sociétés humaines tend à croître au fil du temps. Elle résulte de l'augmentation de la population, de l'adoption de nouvelles technologies, du développement des services publics, comme l'administration, l'enseignement et les infrastructures de transport, etc. Lorsque les capacités d'une société ne parviennent plus à gérer cette complexité, les secousses se multiplient et s'intensifient. Elles peuvent être causées par un appauvrissement de la population, à la suite de bouleversements sur le marché de l'emploi, par l'aggravation de problèmes sécuritaires dus à un manque de contrôle des services de sécurité militaire et civile, et par divers dysfonctionnements de l'appareil d'État. Cette situation pousse un nombre croissant de citoyens à se questionner sur les raisons de cette détérioration et à se mobiliser. Certains se contentent alors de discours réducteurs, accompagnés de provocations telles que « C'est à cause des juifs, des musulmans, des protestants. » « C'est la faute des francophones, des néerlandophones, des anglophones. » ou encore « Ce sont les plus démunis ou les plus fortunés qui seraient responsables de tous les maux. » D'autres prennent du recul par rapport aux préjugés qui ont conduit au pire désastre du passé et se concentrent sur la compréhension et l'amélioration du modèle sociétal, en passant par exemple par les étapes suivantes. Premièrement, une contextualisation des difficultés rencontrées, en intégrant les différences de points de vue et en évitant les préjugés, aussi bien ceux à connotation négative que ceux à connotation positive. Deuxièmement, une adaptation de l'enseignement afin de renforcer le développement intellectuel des citoyens en ce qui concerne l'esprit critique, les compétences linguistiques, la gestion du stress et des émotions, l'utilisation des innovations, etc. Cette voie permettrait d'apporter des réponses aux nouveaux besoins d'une société moderne, multilingue et plurielle. Troisièmement, une conscientisation de la population quant à l'intérêt d'adopter des comportements de consommation plus responsables, de combattre les discriminations et de répondre efficacement aux changements socio-économiques. Quatrièmement, une extension des partenariats internationaux positifs établis sur le fondement universel des droits humains afin de relever des défis planétaires. Et finalement, l'élaboration de solutions adéquates face aux difficultés, en faisant preuve à la fois de respect, de transparence et d'intelligence. Cette vidéo s'inspire de l'ouvrage Une histoire belge de Bruxelles à Grand Bruxelles, publié aux éditions du Panthéon. Les points essentiels de cet ouvrage d'utilité publique sont disponibles gratuitement en français et en irlandais sur le site www.grandbruxelles.com de l'ouvrage de Bruxelles